Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain. Le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie d'accueillir encore de nombreux auditeurs, puisque j'étais au BIG la semaine dernière, au BIG de BPI. J'ai croisé certains d'entre vous et j'ai accueilli de nouveaux auditeurs sur le podcast. Et j'étais hier au show Unleash, dont je vous reparlerai bientôt, parce que j'ai interviewé le fondateur. Et là encore, j'ai croisé plein de nouveaux futurs auditeurs du podcast. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et à propos d'auditeurs et d'auditrices, bien sûr, du podcast, je vous rappelle que nous nous retrouvons, pour tous ceux qui le souhaitent, lundi prochain, lundi 17 octobre, à 18h, à l'Open Mind, à Paris, à Place de l'Opéra. C'est l'occasion de débattre ensemble sur l'entreprise de demain, les tendances du futur du travail, leurs implications au niveau de l'organisation, du management, et surtout d'identifier ce qu'on peut déjà mettre en place. Vous le savez, je vous accueillerai avec mes deux partenaires de cette opération. Le premier, c'est l'Open Mind et Ivy, donc représenté par Ian Gleiver. Donc, Open Mind, c'est un lieu parfait pour faire l'intelligence collective. Et Ivy, son métier, c'est l'intelligence collective. Et puis, mon deuxième partenaire, c'est S3 France, avec Claire Bonenfant. Claire est une ancienne auditrice du podcast, que vous avez déjà dû entendre sur ce podcast. Claire est une pionnière du futur du travail. Et son entreprise, donc qu'elle dirige, S3, rapproche les talents des entreprises en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, donc des STEM. Et donc, Claire travaille aussi, de fait, et son entreprise sur les nouvelles formes d'emploi, et notamment le freelancing, en France depuis 20 ans. Donc, Claire, Ian et moi, nous vous attendons nombreux, et on est plein d'autres, d'ailleurs, à vous attendre nombreux, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde inscrit, il ne reste que quelques places. Lundi 17 octobre, à 18h, à l'Opéra, à l'Open Mind, à Paris. C'est sur inscription, par contre, obligatoire, donc vous allez dans les notes de l'épisode, vous vous inscrivez, sinon vous n'aurez pas les codes pour rentrer, tout simplement. Passons maintenant à l'épisode du jour. La semaine dernière, je commençais à vous parler de transformation, et en fait, je vous annonçais que j'allais démarrer une série sur la transformation. Comment mener les transformations sans s'essouffler et avec succès ? C'est vrai qu'il y a la théorie, il y a la pratique, mais il y a surtout les retours d'expériences qui sont précieux. Je vous le disais aussi la semaine dernière, c'est intéressant de voir comment la pratique vient nuancer la théorie et vient la nourrir. J'ai commencé avec Anne Lesuernet-Dart, qui travaille à l'Occitane, et cette semaine, on continue avec Claire Gatier-Caillot, qui est nouvellement DRH de la filière IT, de la Direction des Ressources, et qui s'occupe aussi de la transformation numérique du groupe Société Générale. Alors, Claire revient en détail sur les étapes de la transformation des pratiques managériales qu'elle a menées avec son équipe ces dernières années. Je ne vois pas. Claire revient en détail sur les étapes de la transformation des pratiques managériales qu'elle a menées avec ses équipes ces dernières années. C'est une transformation ambitieuse, puisqu'elle l'a menée dans un cadre par nature, dans un environnement qui est par nature contraint et forcé, discipliné, assez hiérarchique. Et c'est intéressant aussi parce que c'est une transformation qu'elle a menée sur la durée, parce que Claire et ses équipes l'ont initiée, lancée, suivie, et surtout installée dans le temps, la partie la plus sensible. Donc, Claire nous partage vraiment les clés à chacune de ces étapes. Ce qui fait d'ailleurs que l'épisode est un peu plus long que d'habitude, parce qu'on couvre absolument toutes les parties. Vous verrez que Claire a alterné dans son approche, à chaque étape, diagnostic, inspiration, mise en pratique, et toujours veillé à ce que discours et mise en pratique soient alignés. À la fois en proposant un cadre qui permet de les aligner, et à la fois en passant par des choix courageux, quitte à dire non à des pratiques qui ne correspondent plus aux pratiques attendues. Un épisode passionnant que je vous propose de découvrir. Bonne écoute ! Bonjour Claire ! Bonjour ! Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Claire, je vais vous laisser vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs. Alors, je m'appelle Claire Gatier-Caillot, je fais partie du groupe Société Générale, au sein duquel je travaille dans la filière ressources humaines depuis une vingtaine d'années, jusqu'à il y a quelques jours. Jusqu'au 1er juillet, j'étais DRH adjointe de la Banque de Détail en France, pour le groupe Société Générale, et j'ai rejoint là la direction des ressources du groupe Société Générale, en tant que DRH des ressources de l'innovation et de la filière informatique. D'accord. Donc Claire, je souhaitais échanger avec vous, parce que vous avez témoigné notamment au congrès HR, et j'ai eu l'occasion de rééchanger avec vous. Je voulais que vous nous parliez un petit peu de ce que vous aviez fait dans votre précédente fonction, au sein de la Société Générale, qui était essentiellement d'un des sujets, qui est l'évolution des pratiques managériennes. savoir d'où vous êtes partie, et comment vous y avez travaillé. Oui, volontiers. Peut-être se redonner quelques mots de contexte. Bien sûr. Et repartir quelques années en arrière, si j'essaie de rendre les choses un peu concrètes, on est plutôt en 2015. Ça fait déjà quelques années que l'environnement de la Banque de Détail en France bouge. Et puis, là, 2015, 2016, les choses évoluent encore plus vite, et on a besoin, en tout cas pour notre réseau Société Générale, de mettre en œuvre des transformations importantes, qui prennent en compte et les changements réglementaires, concurrentiels, et puis les besoins d'efficacité opérationnelle qui sont les nôtres. Donc, on est à l'aube de ces changements très importants, qui vont concerner nos agences, c'est-à-dire notre manière d'être en relation avec nos clients, mais aussi les équipes de bac et de middle office, celles qui servent et qui accompagnent nos commerciaux dans la réalisation de leurs travaux avec les clients, comme les directions centrales. On commence à dessiner ces transformations. Et puis, très vite, on se rend compte qu'on a plusieurs sujets à adresser, à la fois l'accompagnement des collaborateurs, mais aussi, très clairement, l'accompagnement de nos managers. Et quand on regarde l'accompagnement des managers, évidemment, on regarde ce qu'est notre organisation managériale, ce qu'est leur rôle. Ce que va devoir être leur rôle au regard de ces transformations des métiers, mais aussi de cette transformation tout court qui se met en place. Donc, à la fois, j'ai mon rôle de manager, de patron d'une agence, de patron d'un bac office. Et puis, j'ai mon rôle d'accompagnement des collaborateurs dans la transformation. Bref, on se repose la question de quelles sont les missions principales de nos managers. On regarde aussi en quoi les lignes managériales bougent avec nos changements d'organisation. On a clairement une tendance à... Comment est-ce que je vais utiliser des mots qui sont les plus adaptés ? À faire bouger la pyramide très hiérarchique d'un réseau d'agence et de se dire, est-ce qu'on a besoin de tous ces niveaux hiérarchiques dans un monde où la responsabilisation de chacun des acteurs va être clé pour qu'on serve le plus vite possible, le mieux possible nos clients ? Bref, énormément de questions autour de cette ligne managériale qui nous conduit déjà, un, à nous dire, c'est quoi notre organisation managériale ? C'est quoi l'émission ? Et finalement, c'est quoi notre culture managériale et les pratiques qui sont les nôtres aujourd'hui ? Donc, on a une première étape qui est une vraie étape de diagnostic et de se dire... Donc, j'en viens directement aux pratiques pour ne pas qu'on passe trop de temps, mais de se dire, dans notre monde de la banque de détails, quelles sont nos pratiques ? Ça, c'est important. Et on ne le fait pas uniquement au siège en se disant, allez, quelle est notre vision, nous, de notre culture et de nos pratiques ? Mais en se disant, qu'est-ce que les managers aujourd'hui nous diraient de leurs pratiques ? Qu'est-ce que les collaborateurs nous diraient de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils imaginent être les bonnes pratiques ? Et ce qu'ils voudraient pour demain ? Une fois qu'on a cette première étape-là et qu'on regarde demain, après-demain, on a besoin, finalement, de décrire ce que sont les pratiques attendues. Et là aussi, ce qu'on a choisi de faire, c'est de le faire en mobilisant des acteurs clés du réseau, c'est-à-dire évidemment nos dirigeants, évidemment des acteurs du terrain, du siège, et peut-être une autre illustration très concrète. On avait choisi, notamment en 2016, donc à l'époque, ce n'était pas complètement à la mode, mais de faire un hackathon de l'innovation managériale qui viendrait mettre des mots sur ce que devraient être nos pratiques managériales à l'avenir, et où on avait réuni des collaborateurs de l'ensemble de notre réseau France, des managers faits des équipes, et où on les avait fait bosser sous un modèle qui portait déjà un peu d'innovation managériale sur cette définition-là. En travaillant, évidemment, le hackathon n'est qu'une étape, sur ces pratiques, on a posé quelques mots-clés qui allaient être notre fil rouge et nos moteurs entre 2016 et 2020, ce qui était notre temps de transformation, notre première étape phare de transformation entre 2016 et 2020, sur l'accompagnement, du coup, de nos managers. Donc, avec des mots, si j'essaie de faire vivre ma mémoire, des mots-clés qui étaient, alors qui sont un peu, peut-être un peu utilisés ou surutilisés, mais des mots-clés qui étaient pour nous le collectif, la co-construction, par exemple, la capacité aussi à donner, à laisser la place à l'expression libre des collaborateurs, la responsabilisation, etc. Et puis surtout, au-delà de ces grands mots, d'illustrer de manière concrète ce que ça pouvait vouloir dire et ce que ça pouvait changer en termes de mode de fonctionnement, de définition même de ce qu'étaient les missions principales et les fonctions, de ce qu'étaient les objectifs de chacun des managers ou de ce que pourraient être les process qui porteraient ces pratiques managériales un peu différentes. Ce qu'on a choisi de faire aussi, bien sûr, une fois qu'on a posé ces pratiques managériales, c'est de décliner tout ce qui allait nous aider à les faire vivre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la communication, c'est-à-dire qu'il faut qu'à tous les niveaux, on soit conscient que c'est finalement ce qu'allait être la cible, le chemin vers lequel... Et donc le chemin dans lequel on devait s'engager pour aller vers la cible. Donc il y avait une question de... Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de marketing et de communication très claires. Il y avait une question derrière de parcours de développement, de formation, d'outillage aussi à tous les niveaux, de nos managers pour pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles pratiques. Et donc on a travaillé tout un plan de... Qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences ? Comment on développe ces compétences ? Quels sont les outils, les leviers et les acteurs qui ont nous aidés à le faire ? Et ça veut dire qu'on a défini au niveau de la banque de détails un plan de développement et d'accompagnement managérial sur plusieurs années qui pouvait se décliner de manière différente quand on était dans un réseau d'agence, dans des back-office ou dans les sièges, mais qui avait vocation à s'appuyer sur plusieurs pattes, la formation, l'accompagnement terrain et l'outillage. Si on est, peut-être pour être un peu plus concrète, on a évidemment repensé nos formations managériales. C'est un basique, mais c'est une première étape. On a retravaillé les fondamentaux du management en se donnant des ambitions très claires. Et en deux ans, on a fait suivre à 100% de nos managers une formation des fondamentaux du management avec trois axes ou trois niveaux, nos managers de proximité, nos managers de managers et nos top managers, à l'intérieur desquels, au-delà des fondamentaux un peu classiques, on retrouvait nos mots-clés, nos pratiques et des illustrations très concrètes de mise en situation de ce que devraient être les pratiques. On a aussi retravaillé dans la symétrie d'attention client ce que devraient être nos rituels et le rôle des managers dans nos rituels clients, donc de coaching, d'observation de rendez-vous, etc. Donc, ce qu'on a essayé de se dire, c'est qu'on avait cette symétrie entre le rapport collaborateur-manager et le rapport collaborateur-client pour que, finalement, la cohérence soit la plus grande possible et nous aide à installer, finalement, l'ensemble de ces changements. L'autre point que j'avais envie de mettre en avant, c'est-à-dire qu'au-delà de la formation, on a dit qu'on avait un plan d'accompagnement managérial et donc on a créé, au niveau de la direction des ressources humaines, une équipe dédiée dont le nom de cette équipe, c'était Organisation et Leadership et qui avait pour vocation, d'abord au siège et puis ensuite, de manière plus large, déclinée dans les régions et dans les entités, avoir des accompagnateurs de ces changements qui intervenaient dans le cadre de séminaires d'équipe, de coaching d'équipe, de coaching de manager, de mise en œuvre de sessions, par exemple, de co-développement, etc., mais pour faire vivre ces pratiques dans le quotidien. C'est-à-dire qu'il y a la formation et on m'extrait de mon quotidien et on m'aide à mettre le doigt sur des notions nouvelles, à les expérimenter, etc. Et puis, il y a la vraie vie au quotidien et la manière dont moi, patron, déjà, je manage mon exco ou j'anime mon exco. Moi, manager de proximité, j'anime mon équipe, etc. Donc, on a eu cette deuxième patte extrêmement importante qui a pris du temps aussi de se dire, on a une équipe dédiée. Et là aussi, il faut dire les choses très clairement, un budget dédié. Et on a été accompagnés par des partenaires externes, d'ailleurs, pour nous aider à le faire quand on n'avait pas la force de frappe dont on avait besoin au début et qui nous ont aussi aidés à internaliser les compétences et puis derrière, à les décliner. Et on a aujourd'hui une toute petite équipe en centrale, mais des relais dans chacune de nos régions qui ont vocation, aux côtés des patrons de région et des DRH, à poursuivre ces travaux d'accompagnement managérial dans la durée, en fait. Parce que l'autre vrai sujet, quand même, c'est de passer de quelque chose qui est l'actualité. C'est-à-dire la décision managériale à un instant T, on a besoin de faire bouger nos pratiques, à quelque chose qui vit, qui s'installe, qui se revit, qui se réinstalle, qui se vérifie, enfin, dans la durée. Et pour ça, on avait la conviction qu'il fallait qu'il y ait des relais à l'intérieur des équipes, dans un réseau qui couvre l'ensemble de la France, à l'intérieur de nos régions et de nos entités, parce que le pilotage du siège, ça marche pour lancer l'initiative, pour la raconter, mais pas après. Oui, c'est ce que j'appelle la phase 3 de la transformation, parce que la phase 1, on la prépare, la phase 2, on la lance, et la plus critique, c'est la troisième, c'est-à-dire en fait, elle est lancée, il faut la faire vivre. Et qu'est-ce qui a fait, enfin, après avoir suivi les formations, après avoir... Est-ce que les personnes ont mis en œuvre concrètement ? Est-ce que vous avez vu évoluer les pratiques ? Et si oui, ça a été quoi la recette ? Parce que, quand même, ce qui est compliqué, c'est pas tant d'avoir l'intention d'œuvre et d'essayer d'enclencher, que de faire en sorte que ça... Voilà, on dit que ça existe dans la durée, mais déjà que ça prenne vie dans la réalité. Parce que je partage, voilà, j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui me disent, on a fait plein de choses, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas les résultats escomptés. En tout cas, pas à la vitesse qu'on voudrait. Donc, quelle a été votre observation ? Qu'est-ce que vous avez fait pour ça ? Alors, je pense que, quand même, là aussi, avec beaucoup de réalisme, je crois que ça ne va jamais à la vitesse escomptée. Il y a deux choses, là. C'est que, d'abord, on voudrait que ça aille vite. Parce qu'une fois qu'on a décidé ces changements, c'est parce qu'on sait qu'on en a besoin, que les collaborateurs en ont besoin, que les clients en ont besoin. Donc, ça ne va jamais assez vite, surtout dans un réseau où la ligne managériale, c'est des milliers de managers et qu'ils sont partout en France, parfois dans des villes qui ne sont pas facilement accessibles en TGV. J'exagère un peu, mais pour connecter et pour aller à la rencontre de 100 % de ces managers, c'est de toute façon long. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on parle de pratique, mais dans le fond, ce dont on est en train de parler, c'est notre culture managériale et c'est forcément très long. Et même si on le sait, on trouve que ça ne va jamais assez vite. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense que ça n'est pas allé assez vite et on n'est pas encore au bout du chemin. Mais je crois que ce n'est pas ça. Ce n'est pas grave. C'est important. Il faut le regarder. Puis, on en parlera peut-être après. Ça veut dire que c'est important de piloter un peu ces changements dans la durée pour voir si, même si c'est un peu lent, le rythme est là. Donc, ça ne va forcément pas assez vite. Après, ce qui a compté, et c'est très en lien avec ce qu'on évoquait avec les relais, c'est que ce ne soit pas raconté, ce ne soit pas lu, ce ne soit pas entendu, mais ce soit expérimenté. Et nos relais sur le terrain, ils nous ont permis d'accompagner les managers dans l'expérimentation. Et on a eu plusieurs phases. Alors, c'est un peu le 1, 2, 3 que vous évoquiez tout à l'heure, mais on a volontairement mis les managers en situation. C'est-à-dire qu'ils étaient en situation avec quelqu'un qui portait ses nouvelles pratiques ou ses outils, etc. Puis ensuite, ils étaient en situation où là, ils étaient deux à porter. Et ensuite, ils étaient, eux, en situation de porter, avec parfois quand même quelqu'un qui était là pour observer. Mais on avait ce mandat-là avec nos relais. D'ailleurs, nos partenaires externes nous ont aidés là-dessus parce qu'ils avaient davantage de compétences que nous au démarrage. À dire, je porte, il regarde, je le débriefe avant, après. Puis on porte ensemble, puis il porte, et je continue à être là en soutien à débriefer. Donc, c'est de l'expérimentation accompagnée. Exactement. Et ça veut dire, là aussi, il faut être très concret, qu'on ne peut pas juste avoir envie et le go du top management, il faut qu'il y ait des moyens dédiés. Ça, c'est hyper clair. Donc, ce plan de transformation de notre culture managériale et d'accompagnement de nos managers dans des nouvelles pratiques, ça n'existe pas si on n'a pas des moyens pour le faire. Alors, justement, on parlait de mesures. Moi, si j'étais collaborateur ou collaboratrice d'une agence bancaire en 2016 et puis que je le suis maintenant, qu'est-ce que je vois de différent ? Alors, évidemment... On va dire, pas pour tout le monde par définition, mais ce qui est recherché, quoi. Enfin, en tout cas, ce qui est constaté, au moins, sur une partie de la population. Alors, déjà, j'aurais envie de dire, comment est-ce qu'on sait qu'ils le voient ? C'est que ce qui a changé aussi et qui est peut-être pour nous une des premières illustrations de ce changement de posture et de pratique managériale, c'est qu'on leur a posé la question. C'est qu'on les a interrogés, qu'on leur a donné la possibilité d'exprimer ce qu'ils voyaient, ce qu'ils voulaient et la réalité de ce qui changeait ou pas. Et ça, on l'a fait assez régulièrement. Donc ça, c'est le premier point, ce qui est quand même hyper important pour pouvoir après répondre à qu'est-ce qu'ils voient. Quand on les interroge, et on le fait encore aujourd'hui, on ira peut-être sur la manière dont on les interroge, mais il y a plusieurs choses qui ressortent. La première, c'est la capacité à être écoutée, en vrai, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des instances et là, on s'éloignera peut-être aussi simplement du manager, mais qu'il y ait des instances structurées et organisées dans lesquelles les collaborateurs peuvent s'exprimer, des outils à travers lesquels ils peuvent s'exprimer et puis des postures qui, en général, favorisent cette expression-là. Mais il n'y avait pas juste la seule capacité du manager ou la seule intention du manager. Parce que ça, ça nous semblait hyper risqué. D'abord, ça nous semblait mettre trop en responsabilité chacun des hommes et des femmes qui étaient concernés. Tout seul, comme des grands, en disant soit tu y arrives, soit tu n'y arrives pas. Mais donc, il y avait aussi la manière dont les process, les instances de réunion, et tout à l'heure, j'évoquais la simétrie avec les clients, mais on a travaillé dans un programme d'excellence managériale et en parallèle d'excellence client qui disait qu'il y a des rituels différents même dans le management d'une équipe commerciale. Et quand on manage une équipe commerciale, on ritualise un certain nombre de choses comme la réunion collective qui démarre par l'expression des collaborateurs des difficultés de la semaine. Donc, on a été volontairement contraignant au démarrage dans ce que ces changements de pratique voulaient dire au quotidien et devaient être visibles du collaborateur et aussi des clients. C'est intéressant. Vous avez renforcé le cadre. Vous avez renforcé le cadre dans lequel les pratiques managériales s'exerçaient. Ce qui a un côté très rassurant puisqu'en fait, quand le cadre est plus clair, j'y vais, j'ose y aller parce que j'ai quelque chose, j'ai des repères, j'ai des points de repère. Et quelque part, je vais sans doute prendre plus de liberté, plus de... Voilà, je vais pouvoir être moi-même dans ce cadre, en fait. En tout cas, ça nous semblait indispensable d'avoir à la fois un message, j'allais dire, raconté, partagé avec les managers en disant c'est ça qu'on attend de vous, mais aussi un cadre dans lequel, de toute façon, il devait fonctionner et qui était piloté. Oui. C'est-à-dire que ça faisait partie des objectifs des managers. Donc, il y avait aussi... Si je n'ai pas compris l'histoire qu'on m'a racontée, de toute façon, il faut que je rentre dans ce cadre-là. Donc, je vais me rendre compte que je n'y arrive pas et je vais pouvoir poser la question ou être corrigée ou être accompagnée. Et l'autre point au-delà du cadre, c'est les outils. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre et notamment quand on a développé le coaching. Alors après, on utilise des mots parfois pas de la bonne manière et nous, on utilisait le mot coaching pour accompagner nos nouveaux conseils de clientèle, par exemple, dans des relations, dans des rendez-vous avec les clients et où on a confié aux managers un rôle de coaching de ses collaborateurs, d'observation de rendez-vous avec une grille. On leur a appris à observer un rendez-vous client, on leur a appris à débriefer, etc. Il y avait aussi des outils au-delà du cadre. Donc, on avait le sentiment qu'on utilisait chaque facette de ce qu'il était possible de faire. Un point important, c'est qu'une fois qu'on a à la fois raconté l'histoire de manière la plus claire possible en donnant du sens à ce qu'on voulait faire, fait bouger le cadre pour qu'il soit hyper en cohérence avec ce qu'on voulait faire et puis outiller, il y a forcément une autre étape ou en tout cas un autre levier, inévitable, c'est peut-être pas la partie la plus positive, mais elle compte, c'est que c'est là aussi où on se rend compte de ceux qui peuvent, de ceux qui veulent et de ceux qui ne pourront pas ou qui choisiront de ne pas le faire. Et c'est une autre étape qui ne peut pas être négligée. Donc, ceux qui ne peuvent pas, on a deux manières de travailler avec eux, soit on développe encore des compétences, soit on se rend compte qu'il y a des orientations managériales qui ont été prises qui n'étaient pas les bonnes, c'est-à-dire que parfois on a fait monter des experts en management et que ce n'est pas la bonne manière de faire. Là, pour la première fois, de manière assez claire, ça permettait, ça donnait le terrain de l'expression de, finalement, ce n'était pas la bonne orientation. Donc, soit on développe, soit finalement, on fait des choix de carrière différents. Et puis par contre, pour ceux qui ne voulaient pas, du coup, c'était un terrain de discussion qui n'était pas du tout le même, mais qui nous a permis aussi de nous rendre compte de choses qu'on ne mesurait pas forcément aussi clairement. Et il a fallu faire des choix sur des profils de managers qui n'étaient pas ceux qui allaient porter cette transformation et les pratiques managériales qu'on avait choisi de porter dans cette entreprise. Tout ça, c'était combien de pourcents de la population managériale, à peu près ? Tout ça, c'est la toute dernière partie. Oui, les personnes qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas. Je vais vous dire quelque chose qui est assez basique, c'est-à-dire qu'on a clairement eu très vite un tiers qui était à fond, avec envie qu'il y avait. Il y avait ceux qui attendaient ça, ceux qui étaient partants. Un tiers, c'est beaucoup. Normalement, on a à peu près en général 10-15% de moteurs, donc un tiers, c'est beaucoup. Quand je dis un tiers, c'était ceux qui avaient envie qu'attendaient ça ou ceux qui avaient juste besoin qu'on les aide, qu'on les outille, etc. Et là, on avait un tiers. Donc ceux-là, ils étaient prêts, partants. Ils savaient faire ou pas, mais ils étaient partants. Après, on avait un tiers qui était plutôt à regarder, qui n'avait pas forcément mon avis, qui était en train de mesurer ce qu'il perdait, ce qu'il gagnait, ce qu'il ferait. Mais de toute façon, le cadre avait bougé, donc il fallait rentrer dans le cadre pour bien faire son boulot. Et puis, on avait probablement quand même un tiers soit de craintif, c'est-à-dire que j'ai peur de ne pas y arriver, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire et comment le faire, je ne suis pas convaincue que c'est la bonne manière de faire, on n'a jamais fait comme ça et un, ou clairement, non. Donc évidemment, le non, ce n'était pas le dernier tiers, mais je le rangerais presque comme ça. D'accord. C'est intéressant d'avoir ce regard parce que je pense que c'est des choses qu'on n'appréhende pas toujours assez en amont de transformations comme celle-là et qu'en fait, c'est important de très vite se rendre compte et de très vite jouer avec parce qu'il y a toujours ceux qui vont être moteurs, ceux qui vont aller contre, en agir contre et puis le ventre mou. Et en fait, quand on n'en a pas conscience, le ventre mou, il peut aller d'un côté et de l'autre. Absolument. Enfin, le ventre mou, ce n'est pas du tout une critique, mais bon, c'est la réalité humaine. Oui, ou la partie la plus neutre. C'est la réalité humaine et en fait, elle peut aller d'une côté ou d'une autre et dans la communication qui se fait, et ça peut faire, ça peut complètement faire rater le sujet parce qu'en fait, ça peut avoir une influence importante. Donc, en tout cas, pour vous, c'était clair, ça a émergé assez vite. Oui. En tout cas, même si ce n'est pas forcément quelque chose que l'on espère ou que l'on veut, ça a émergé assez vite et du coup, c'est un axe sur lequel on a travaillé. Alors, de manière, encore une fois, de manière la plus constructive possible, bien sûr, en ramenant tous ceux qui pouvaient manquer encore juste de compréhension, de sens, parce que parfois, on va très vite et ça prend un peu plus de temps, etc. Et puis, malgré tout, en osant prendre les quelques décisions qui s'imposaient. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui, pour le corps social, est extrêmement important, c'est que quand il y a une dissymétrie qui dure entre l'histoire qu'on raconte et ce que l'on vit au quotidien, on ne peut pas faire grand-chose de pire, en fait. Non. Voire, on ne peut plus évoluer. Exactement. Par an. Et clairement, on a pris des décisions qui n'étaient pas forcément qui n'étaient pas forcément uniquement liées à cette évolution des pratiques managériales, mais en tout cas, ça a mis l'accent parfois plus vite, parfois de manière plus radicale, sur des dysfonctionnements qui n'étaient plus acceptés, qui n'étaient plus acceptables. Et on a pu avoir des discussions difficiles avec des collaborateurs qui fonctionnaient comme ça depuis toujours et pour lesquelles c'était difficile de comprendre qu'aujourd'hui, c'était plus acceptable alors que c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc ça, c'est un élément important. Et un autre point important que vous avez évoqué, c'est que vous avez impliqué les collaborateurs. C'est-à-dire que c'est vrai que le manager, il évolue dans une relation managérienne, donc il évolue avec ses collaborateurs. Et je trouve que d'avoir donné la parole, écouté, informé, mis les collaborateurs dans la boucle, c'est un élément important parce qu'en fait, c'est pareil. Les collaborateurs, ça impose aussi un changement parce que quand vous dites commencer une réunion commerciale par exprimer les difficultés de la semaine, c'est pas facile. Non, non. Donc ça veut dire que si les collaborateurs ne sont pas informés, ne savent pas que c'est un cadre sécurisé parce que c'est une pratique qui est recherchée, etc., etc., ils vont pas y aller. Et en fait, il y a aussi pas mal de transformations de pratiques qui capotent un peu parce que les managers, ils essayent, ils essayent, et puis ils se prennent des portes. Donc ils disent, moi je veux bien demander des difficultés, mais il n'y en a pas. En tout cas, ils ne me les disent pas. Et ça, ça pointe sur quelque chose que j'ai souvent entendu, de dire voilà, on a fait évoluer ça et ça, on n'a pas réussi à libérer la parole. Et là, on se dit, oups, il y a un truc. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, ça me fait penser, voilà, votre exemple me fait penser à ça, il y a un moment donné, s'il n'y a pas cette forme d'adhésion collective et aussi des collaborateurs qui vont jouer le jeu, le manager, pour certains, ça va être très compliqué. Alors, peut-être pas sur les plus porteurs qui, peut-être, avaient déjà cette capacité, mais pour ceux qui avaient un peu des... Il faut comprendre qu'au bout de trois fois, il y a l'âge, quoi. Alors, c'est très vrai et ça aussi, ça prend beaucoup de temps parce que finalement, ces changements de pratiques, ils sont assez profonds, notamment dans un environnement. Alors, je vais revenir à notre environnement, mais un environnement de la Banque de Détail qui est historiquement très hiérarchique, très discipliné, avec des collaborateurs qui ont appris à grandir dans cet environnement-là très normé. Nous, on a d'abord à cadrer le risque, la réglementation, etc. Et donc, cette liberté d'expression, de ton, parfois similée à la liberté d'action, c'est pas le monde dans lequel on vit, c'est pas le monde qu'ils connaissent, c'est pas celui dans lequel ils ont grandi et c'est pas comme ça qu'on les a développés. Donc, il y avait aussi cette conscience-là de nous dire mais on leur a jamais demandé avant. Donc, ça ne se décrète pas. Donc, il y avait deux choses. Il y avait à la fois prendre le temps de raconter l'histoire, de leur dire que c'est possible et puis il fallait qu'eux, finalement, ils aient la preuve au quotidien que c'est possible. Et que c'est autorisé, que c'est inconnu, c'est non seulement possible mais autorisé, etc. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est évidemment de travailler sur l'ensemble des collaborateurs mais aussi d'utiliser de nouveau des relais. Alors là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a essayé d'aller trouver des collaborateurs qui ne sont pas dans la ligne managériale, qui avaient envie de ça, qui l'avaient déjà exprimé, qui osaient, qui étaient plus en capacité de prendre un peu de risque ou de proposer des choses, de prendre des initiatives, de les identifier et de s'en servir comme en relais pour les autres collaborateurs. Il y en a partout. Complètement. Ça fait partie d'un très gros travail. Alors je m'éloigne un tout petit peu mais sur notre politique de talent management, de dire comment est-ce qu'on identifie beaucoup plus tôt et beaucoup plus pas dans l'organisation ce que pourrait... Enfin, qui pourraient être nos acteurs de la transformation des changements. Ceux qui seraient prêts à oser, qui sont pour plein de bonnes raisons un peu plus en capacité d'eux et qui pourront entraîner, etc. Et donc on a travaillé aussi depuis quelques années sur cette identification le plus tôt possible dans la carrière et le plus bas possible dans l'organisation de ces potentiels un peu différents qui peuvent nous aider à porter les changements et cette transformation. Ça, c'est le premier point. Et une fois qu'on les a identifiés, c'est comment est-ce qu'on leur permet d'être en action et de jouer ce rôle-là. Et donc typiquement, quand on avait travaillé... Je prenais l'illustration du hackathon de l'innovation managériale. On avait des collaborateurs et des managers. Et derrière, on avait utilisé... il y avait 250 ou 300 collaborateurs. On avait utilisé les premiers qu'on avait identifiés, qu'avaient eu envie, pour derrière déployer des hackathons régionaux et donc continuer à faire plus bas dans l'organisation cette détection de ceux qui avaient envie de contribuer, etc., avec des appels à candidature. Et après, de les utiliser comme nos champions et on en trouvait en Creuse, en Corrèze, dans le Var, en Alsace, etc. Donc ça, c'était un point important parce qu'il permettait de continuer à diffuser la bonne parole, de montrer l'exemple et d'entraîner les équipes autour d'eux. Et je pense que là, ça, c'est un point central dans les transformations... Enfin, pas dans les transformations, dans la vie de l'entreprise, c'est de constamment identifier ces viviers. Parce que c'est des viviers, d'abord, qui font des feedbacks très intéressants, c'est des viviers qui nous donnent le pouls et c'est des viviers qui sont moteurs de beaucoup de choses. Et je pense que quand on les identifie et qu'on travaille avec eux, on gagne beaucoup de temps. Et peut-être une autre illustration que je peux prendre, parce que c'est très lié, enfin, c'était une autre manière de mener ces changements, c'est qu'on a aussi... Alors, je disais qu'on avait repensé nos actions de formation pour les managers. On a aussi repensé un certain nombre de parcours qu'on avait et qui, historiquement, n'étaient liés qu'à des managers et qu'on a transformé pour embarquer toutes sortes d'acteurs. Et on a notamment construit un programme qui... On est à la... presque cinquième édition. On démarre la cinquième édition de ce programme qui a remplacé un programme purement managérial où on avait des managers de managers chaque année qu'on valorisait, etc. Pour là, aller chercher des experts et des managers à plusieurs niveaux de l'organisation autour d'un programme qui avait vocation à travailler la résilience et la capacité à vivre et à conduire les changements. Et c'était très disruptif dans notre organisation parce que c'est très développement personnel, d'abord. Donc on ne les faisait pas travailler sur des cas pratiques de la banque, du marché des professionnels ou du marché du patrimoine. On leur permettait plutôt de davantage se connaître, de davantage comprendre ce qu'était leur impact sur les autres, ce que pouvait être leur zone d'influence même s'ils n'étaient ni big boss ni super experts de la région. Et on leur a aussi fait expérimenter des outils d'intelligence collaborative ou d'intelligence collective d'idéation, etc., qu'ils pouvaient ensuite ramener dans leur propre région ou organisation ou département. C'est des promos qui sont des promos d'environ 50 avec en plus des sponsors, une quinzaine de sponsors qui les accompagnent et qui font partie de la promo. Donc on le voit en quatre promos déjà. Nous, on est à 250 collaborateurs accompagnés, outillés, développés et encouragés à expérimenter, à faire expérimenter qu'on a partout dans le réseau. Donc cette volonté-là d'essaimer c'est une autre illustration de la manière de faire mais c'est comme ça qu'on était convaincus qu'en relais, en soutien et en complément de nos managers, on allait faire bouger dans la durée ces pratiques. Et on l'a un petit peu évoqué pour terminer, il y avait la question de la mesure de l'impact de tout ça et de la mesure de l'évolution des pratiques. Alors on en a un petit peu parlé mais est-ce que vous avez quelque chose peut-être à ajouter là-dessus ? Alors c'est probablement la partie sur laquelle je serai la moins concrète parce que je pense qu'on a encore du chemin à faire. En tout cas, un, ça doit être un vrai point de préoccupation c'est-à-dire de ne pas s'arrêter sur le fait d'avoir eu cette super intention, de l'avoir verbalisé, formalisé, marketé et d'avoir mis en place les outils de formation, d'accompagnement et puis voilà, mais de s'assurer que chaque année ça bouge au bon rythme. Donc on le travaille à la fois à travers nos baromètres collaborateurs où on va chercher leur perception du management, de la manière dont ils vivent, la relation manager-collaborateur, etc. Mais je prends une autre illustration. Notre banque de détails elle est là au cœur d'un très gros projet qui est un projet de fusion entre nos deux réseaux Crédit Nord et Société Générale et de nouveau à travers une enquête Barrette, on est allé interroger 100% des collaborateurs des deux réseaux pour leur faire parler de ce qu'ils percevaient eux aujourd'hui de ce qu'était la culture et notamment la culture managériale de l'entité dans laquelle ils vivaient, de ce qu'était leur propre valeur et de ce qu'ils voulaient pour demain. Donc chaque fois qu'on peut, on saisit des occasions. Alors là, on a une occasion de transformation extrêmement importante mais pour revenir à ce qu'ils voient, du coup, qu'est-ce qui est différent de ce qu'ils voient aujourd'hui de ce qui était visible il y a 3 ou 4 ans ou il y a 2 ans et continuer, voilà, chaque année à mesurer la manière dont le curseur bouge. On a aussi des outils plus classiques mais qui nous servent beaucoup de type des campagnes de 360, etc. qui permettent aux collaborateurs de s'exprimer, aux managers d'avoir des feedbacks. Donc là, on est bien sûr sur des outils qui sont individuels mais qui ne sont pas que individuels parce que quand on fait une campagne, on est capable de manière collective de compiler un certain nombre de données. Mais c'est un vrai sujet que d'arriver à mesurer, avoir des points de repère qu'on arrive à suivre dans le temps parce que ça aussi, c'est pas simple et typiquement, ce sera difficile pour nous puisque le terrain de jeu est en train de changer, la base de départ va changer avec la création de la nouvelle banque. Donc, on a encore un peu de chemin à faire probablement pour structurer la manière dont on veut piloter et mesurer ces changements. Mais c'est important aussi pour donner du courage à tout le monde parce qu'en fait, c'est long, comme on le disait. Et il faut que ceux qui sont aux manettes, au RH, tout ça gardent confiance. Il faut que les managers gardent confiance. Donc en fait, je pense que l'enjeu de mesure, il est autant pour, parce qu'on va dire que ce code de mesure n'existe pas, que pour se donner du courage parce que souvent aussi, on s'arrête parce qu'on se dit mais ça ne donne aucun résultat. Donc c'est important de trouver aussi des indicateurs qui permettent de donner assez vite des résultats. C'est vrai que moi, j'ai pratiqué beaucoup de baromètres de collaborateurs et c'est extrêmement intéressant. Mais c'est intéressant si on arrive à bien mettre certaines questions sur lesquelles on peut évoluer vite en fait. Parce que parfois, on se dit, les choses ne bougent pas parce qu'on mesure des choses qui, nécessairement, sont très longues à faire bouger. Et je trouve que c'est toujours intéressant quand on cherche des indicateurs de se dire quels sont les 2-3 indicateurs sur lesquels, même un manager, si on lui donne des preuves d'indicateurs, on va lui essayer de lui en donner 2-3 où on est sûr qu'il va très vite se voir évoluer. Parce qu'on parle des développements personnels mais quand vous mettez un objectif, si vous faites du sport, si vous faites de la course, si vous ne voyez pas vos performances évoluer, ça va être difficile de l'acheter. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le quotidien qui revient, tout le reste, etc. On n'est pas non plus dans un monde où ils sont concentrés là-dessus. En tout cas, Claire, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Merci pour ce partage. Maintenant, c'est un nouveau challenge qui s'ouvre à vous. On en parle un petit peu en préparation d'épisode. Peut-être qu'on pourra en parler dans quelques temps. Mais bien volontiers. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette nouvelle fonction, dans cette même banque, mais dans ce nouveau... On disait presque que c'est presque une nouvelle entreprise. Et puis, je vous remercie encore. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le-moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître le podcast et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de Demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Oz Masterclass. Réalisation sonore, Cyril Carillon et au micro, Delphine Zanelli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada